Dans la continuité des protocoles RICE et PRICE que nous avons vu la semaine dernière, nous continuons avec les dernières recommandations sur la prise en charge d'une entorse en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa et Performance. Comme évoqué en fin de vidéo la semaine dernière, les dernières années ont vu naître beaucoup de débats sur la prise en charge des blessures. En effet, deux notions ont été remises en question de façon importante. D'une part, la prise d'anti-inflammatoires et également l'inactivité prescrite post-blessure. En clair, on va éviter de prendre des médicaments qui pourraient impacter le processus cicatriciel et on va viser la notion de charge optimale afin de remettre du mouvement dans la convalescence. Persuadés que la vie est dans le mouvement, nous nous reconnaissons nettement plus dans ces propos que dans les protocoles plus anciens. C'est ainsi que le protocole Peace and Love a vu le jour. A nouveau, il ne s'agit pas ici d'oublier la consultation médicale en cas de lésions aggravées, notamment lorsque l'on ne peut plus poser le pied au sol. On retrouve l'idée de protection afin d'éviter les mouvements qui augmenteraient le risque d'aggravation dans les 2 à 3 jours suivant l'accident. En fonction de la gravité, on peut donc céder de béquilles, d'orthèses, etc. L'élévation au-dessus du niveau du cœur est toujours proposée, même si celle-ci ne fait pas l'unanimité dans les protocoles de recherche. Efficace ou pas, on sait cependant qu'elle n'a pas d'effet néfaste et est donc encouragée. Ensuite, il s'agit d'éviter les anti-inflammatoires. On parle notamment de balance-bénéfice-risque. En clair, d'un côté, ils aident à ne pas sentir la douleur, mais de l'autre, fragiliseraient les structures en limitant la cicatrisation. On se tournera alors plutôt vers des antidouleurs plus classiques, pour préserver les tissus. Il en va de même pour la glace, avec pour idée que celle-ci va limiter la capacité de régénération des tissus. Nous retrouvons à nouveau l'idée de compression, évoquée la semaine dernière, et enfin celle d'éducation. Qu'est-ce qu'on entend ici ? Il s'agit de comprendre que la récupération passe par la prise en charge personnelle de sa pathologie. En clair, on ne se remet pas d'une blessure par la force du Saint-Esprit. Il s'agit de mettre en place une approche active du rétablissement. On ne doit pas être dépendant de la thérapie, et c'est notamment pour cette raison que je pense que ce contenu a toute sa place sur la chaîne Prépa et Performance. Plus tard, on va chercher à bouger le plus rapidement possible, tout en se laissant guider par ses sensations de douleur pour ne pas trop en faire. Garder un optimisme face à la pathologie, car on sait que l'état d'esprit impacte énormément la convalescence. Rechercher des activités sans douleur qui vont favoriser la vascularisation, donc augmenter la circulation sanguine. Et enfin, travailler de façon plus ciblée sur la mobilité, la proprioception et la force articulaire, pour récupérer une articulation stable et forte. A travers ce nouveau concept, on devient acteur de sa convalescence, en remettant le mouvement au centre du débat, et l'on apprend à travailler à partir de ses sensations. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette minute pour comprendre pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !